C'est la cathédrale Notre-Dame du Congo Pensez aussi du président de la République, commandant suprême des FRDC Cette occasion est une initiative du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières Dans son homélie, tiré du livre de Mathieu, l'officiant du jour a axé sa prédication sur la paix et l'intégrité nationale Pour l'abbé, par cette action des FRDC, le Congo devra se mettre debout et resplendir de la lumière du Christ Afin de garantir son intégrité nationale, une occasion également d'emplorer la miséricorde divine Pour toutes les âmes des plusieurs compatriotes militaires tombés sur les champs de bataille Une prière leur a été dédiée par tous Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta, a adressé un mot à l'Assemblée réunie à cette occasion Un mot qui résume cette action de grâce qu'il faudrait rendre à Dieu pour tous ses bienfaits Je voudrais par la même occasion inviter chaque Congolais en général Chaque Grinois en partie à capitaliser les acquis pour simonter davantage le pouvoir du collectif Plusieurs personnalités ont loué cette initiative du ministère de l'Intérieur D'abord, nous remercions le dernier et de deux, le commandant suprême de troupes de la République démocratique du Congo Je cite le président de la République parce que c'est lui qui a pris l'option Parmi ces trois options qu'il avait prises, l'option politique, militaire et diplomatique Aujourd'hui, nous avons senti ce terrain que l'option militaire a réussi Sachez que dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo Une messe de ces genres a été organisée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada